Bonjour à toi qui m'écoutes, je suis Martin Eden, militant communiste libertaire sur les internets et j'ai besoin de toi. S'il te plaît, abonne-toi à la chaîne YouTube, à mon compte Twitter BlueSky ainsi qu'à mes comptes Spotify et Soundcloud, les liens sont disponibles dans la description. Également, vu que l'algo YouTube ne va pas me mettre spécialement en avant, le bouche-à-oreille militant est essentiel, donc relaie les émissions dans les endroits qui te semblent appropriés. Abonne-toi, active la cloche, ouvrage dans les commentaires, c'est toujours un plaisir. Et donc, pour parler aussi de la résistance pendant la guerre, comment ça s'est retranscrit par rapport à cette période ? Parce que malheureusement, historiquement, on est en train de plus ou moins insinuer que ceux qui ont collaboré, c'était plutôt des gens de gauche. Il y a un vrai relativisme politique et historique qui commence un peu à s'insinuer, je trouve, sur ces questions, de manière un peu inquiétante. Qu'est-ce que vous en avez à dire par rapport à ça ? Bon, Joseph, bon, la première, effectivement, des gens de gauche ont collaboré, ils n'ont pas été les seuls. De même que la résistance, ça, on a longtemps cru, mais c'est faux, on pensait pendant longtemps, puisqu'on se dit, soit on dit que la résistance, ça va être essentiellement la gauche et la gauche, je me suis, c'est complètement faux. Je me suis, c'est bien loin, mais la résistance, c'est un mouvement extrêmement minoritaire au départ, qu'elle est de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Bon, une poignée de gens, je veux dire, vont tous les matins politiques. Et, bon, la collaboration, je ne savais pas en parler longtemps, mais pour dire qu'effectivement, il y a des gens de gauche qui ont collaboré à ce sujet-là, qui aussi a plein de gens de droite, plein de gens de droite. Et, bon, à un historien, un israélien avec lequel je me dis, salut, c'est Tramon, je ne suis pas entièrement d'accord avec lui sur un point. Il a un gros livre, extrêmement intéressant, sur le parcours d'un tas de gens, qui étaient de gauche et de droite, mais surtout de gauche, dans les années 30 et avant, et regarde ce qu'il ferait pendant les guerres. Et, bon, son idée principale, c'est que les gens de gauche ont fini leur collaboration, les gens de droite ont fini leur résistance. Ça me paraît extrêmement discutable. Ça, ça me paraît très discutable, même si, je le répète, il apporte des pressions tout à fait importantes, parce qu'il suit le parcours des gens, je l'ai vu à la fin et ceux sur Zopo, elle a complètement raison. Mais, bon, ce n'est pas l'essentiel de votre propos. Ce qu'il faut dire, d'abord, c'est que par rapport à l'antisémitisme, bon, et ça, sans faire le lien avec la libération, c'est que, je vous l'ai dit, on avait parlé d'un fois, l'antisémitisme a été très fort en France dans les années 30, il est encore en plus pour la Deuxième Guerre, bon, évidemment. Et, bon, vous savez que Vichy a promulé un statut de juif dès l'automne 1940, surtout, qui va considérablement s'aggraver ensuite, et je ne vais pas encore détecter tout ça, mais enfin, tout ça, évidemment, connu, et c'est important, mais, bon, tout ça ne va pas disparaître comme par un goût de baguette magique à la libération. C'est-à-dire qu'il y a encore de l'antisémitisme français, j'ai une très bonne collègue à le grabber, qui a publié un article absolument fondamental là-dessus, parce que pendant longtemps, cet antisémitisme a été caché par le fait que la libération s'est démerveillée, etc. On en rouve la raison, c'est très important, nous sommes tous d'accord, mais il y avait quand même des traces d'antisémitisme encore relativement bonnes. Alors, je ne parle pas que celui-là à gauche, il faut d'abord appuyer que quand même la gauche, c'est Christophe, à, comment dire, à aider les juifs, sauver les juifs, combattre pour les juifs. Bon, c'est une mobilité pour les juifs, ça, on ne le dira jamais assez, et aussi bien comme les communistes, chez certains socialistes, bon, c'est tout à fait important. Donc, les traces d'antisémitisme, je retrouve à gauche, à l'ibération, il y a des traces, effectivement, il y a quelques traces au sein du parti socialiste, pas beaucoup, mais enfin quand même un peu, il y a aussi des traces au sein du parti communiste qui sont un peu différentes, c'est-à-dire que ce n'est pas d'antisémitisme, on occulte en quelque sorte le rôle des communistes juifs, beaucoup, notamment des polonais, qui ont participé à ça, et on occulte leur rôle, on le diminue, on les met à l'arrière-plan, on les réveille au nom de résistants bien français. Oui, c'est au nom de l'union nationaliste, effectivement, de l'union de la nation, parce qu'effectivement, c'est un peu l'image que j'en ai à la libération, c'est que tout monde se regarde un peu en chaîne de faïence, en genre, ouais, ce qu'on vient de vivre, ouais, on n'est pas fiers, donc on va faire comme si, voilà, on va se réunir autour de l'idée nationale, on va essayer de balayer ça un peu sous le tapis, quoi, c'est un peu le sentiment un peu que j'en ai. Oui, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça, et effectivement, pour parler du Parti communiste, on va dire, il y a eu vraiment des héros juifs qui ont participé à l'assistance très fortement, au sein de la fiche rouge, au sein de l'Arménien, il y a eu des juifs, et il y a eu d'autres, comment dirais-je, d'autres groupes, on est d'ailleurs, on continue, on ne connaît pas encore toute l'histoire complète de tous les juifs qui ont participé, des communistes ou non-communistes qui ont participé à l'assistance, mais bon, c'est important. Effectivement, on a un peu tendance à, comment dirais-je, les, comment dirais-je, les revivrer au second plan, avec aussi le fait que, et ça s'ajoute dans la gauche, c'est un peu particulier par rapport à ce que je dois dire, par rapport à l'antisémitisme de gauche, c'est quand même un élément, il faut bien comprendre que le Parti communiste et le Parti n'ont pas du tout la même conception, la même présentation de rapport à cette histoire. En gros, pour faire vite, le Parti communiste met en avant son action dans la résistance. Le Parti communiste se présente comme une partie des 75 000 cuisiers. Il n'y a pas des 75 000 cuisiers, il y en a eu moins de 10 000, c'est évidemment des mille de trop, mais bon, il y a aussi très loin là-dessus. Et pourquoi ? Parce que c'est aussi pour lui un moyen d'être fort dans la nation, des puissants dans la nation, et vous savez qu'à Libération, on est dans une période de recontruction du pays, avec quatre grandes réformes qui sont la nationalisation, la sécurité sociale, les comités d'entreprise et les statuts des fonds fédéraires. Bon, et évidemment, le PC appuie très fortement sur le plan. Au contraire, le Parti socialiste qui sait, comment dirais-je, qu'il y a une histoire extrêmement complexe pour les résistants, qui est aussi résistant. Il y a un certain nombre de socialistes qui ont collaboré sous des formes extrêmement diverses. Je vous montre un exemple, c'est le Paul Fort, qui n'a pas été d'un le plus, comment dirais-je, de plus engagé dans la collaboration avec les numéros d'une partie et qui quand même, en gros, accepte Vichy, accepte tout cela. J'ai sauvé d'Elon Blum, si je ne dis pas de bêtises, qui finit déporté, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Léon Blum, par contre, a été déporté à Waukenwald, et heureusement, il est intervenu. Le Parti socialiste était clandestin. Il n'a pas été déçu à la déportation du Parti communiste. Le Parti communiste, je rappelle, il est déçu en octobre 1939, à la suite, il est suspendu effectivement à partir du pacte de l'Armée-Sométhie. Il connaît la pire période de son histoire. Le Parti socialiste n'est pas déçu, mais il ne fonctionne plus. Il ne fonctionne plus. Et, bon, en chantant, il y a effectivement des tendances complètement diverses. C'est-à-dire, certains collaborent sous des formes extrêmement diverses, et d'autres s'engagent sous la direction de Daniel Meyer, Daniel Meyer qui est un grand résistant socialiste, dans la résistance. Mais, bon, donc, et à la libération, le Parti socialiste fait une sévère purge dans ses rangs, c'est-à-dire, et Evans élimine tous ceux qui ont participé de près ou de loin à Vichy. Et, donc, bon, on voit, donc, que le Parti socialiste, en quelque sorte, un peu, comme elle, profine basse sur cette... En fait, il n'en parle pas beaucoup. Alors, on rentre à l'explication, mais en avant, sur une résistance. Vous voyez, un rapport extrêmement différent. Et puis, même, contrairement à une espèce de... Enfin, j'ai vu ça... Enfin, c'est là où je suis très critiqué avec l'éducation nationale, voire même avec l'éducation antifasciste et sur l'antisémitisme, etc. C'est, en fait, enfin, comment dirais-je, d'un point de vue un peu global, c'est pas qu'en France, mais effectivement, vu quand le Reich est tombé, effectivement, on s'est plutôt concentré sur la guerre froide. Et donc, on ne s'est pas réellement intéressé comment tout un pays a pu basculer dans l'antisémitisme. En Allemagne, par exemple, on s'y est pas vraiment intéressé, au nom de la guerre froide, même Heidegger, dont la sortie de ses livres noirs récemment, ne laisse aucun doute sur son adhésion, voire même, certains diraient même qu'il a carrément inventé le nazisme d'un point de vue philosophique, en tout cas, l'a introduit. Et en France, on s'est pas du tout intéressé au ressort, au ressort, comment la chose a pu se produire. Et au nom, justement, de la guerre froide, et surtout, en fait, par rapport à la Shoah, tout le monde pense que c'est juste que les... Enfin, que les... Comment dirais-je ? Que les rescapés aient écrit des livres, et on en a parlé automatiquement, alors que c'est pas du tout le cas. C'est resté un silence absolu. Enfin, le livre de Primo Levi, enfin, on peut dire qu'il est italien, mais si c'est un homme, il est sorti bien plus tard, en fait, je crois, au début des années 60. Donc, il y a eu une espèce de silence, une espèce de non-dit par rapport à ça, et qui... Enfin, après, je sais, c'est un petit peu le roman, enfin, le livre de Robert Reich, mais qui a participé, effectivement, à l'engagement des Juifs de l'après-guerre, dans la gauche, etc., par rapport à ce silence pesant. Mais c'est vrai que, par rapport à ça, on n'en a pas forcément parlé de suite, en fait. Alors, ça, nous travaillons d'abord à un autre point, et j'en dirais quelques mots. J'en dirais peut-être que d'autres, j'en parlerais, si on fait cette émission sur Abba Arrête, ou en Albanien. Mais, bon, généralement, généralement, entre le moment où se produit un événement traumatiste et le moment où la société commence à prendre conscience de parler, il se coule à un moment, et c'est un long moment. Ça, c'est une loi générale qu'on voit dans un table, dans un tas de situations extrêmement diverses, mais c'est une loi à peu près générale. Il n'empêche que, pour prendre l'exemple de l'Allemagne, de vous parlez. Moi, j'ai l'entente aussi que, ben, la catastrophe, on avait commencé à discuter en Allemagne à partir des années 60-70, véritablement. Bon, ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et, bon, c'est pas vrai. Dans mon livre, je me suis servi, mais pas seulement, avec un coup d'autres livres, mais je me suis servi pour discuter de ça. Un livre publié par Jean-Claude Schoenig, une thèse, montre qu'en Allemagne, de 1945 à 1948, j'ai eu lieu de 1945 à 1948, donc, immédiatement, au lendemain de la guerre, il y a un très large débat qui va de l'extrême droite à l'extrême gauche, des politologues, des historiens, pas beaucoup, des sociologues, des économistes, des juristes, etc., de toute tendance politique, de toute profession, pour s'interroger comment une chose pareille était-elle pu arriver. Et c'est très étonnant, c'est très étonnant, c'est immédiatement après les quatre heures. En France, il y a quelques historiens, dont Émane Vermeil, qui est un homme de gauche, qui est un germaniste, qui se pose également la question. Mais bon, et puis, tous ceux, comme on dirait, tous ceux qui ont été écrasés par la guerre. C'est ça. Oui, c'est ça, effectivement, une espèce d'impératif géopolitique, parce que, bon, vous me dites que, je vous crois, il n'y a pas de problème, c'est dans le sens, oui, en Allemagne, ça s'est posé la question tout de suite après. Heidegger, il a toujours eu sa place à la fac, alors que c'était un secret plus ou moins de polichinelle qu'il y adhère à fond. Il n'a pas été inquiété, alors que, après, on peut dire Heidegger, c'est quand même un petit philosophe le plus marquant du XXe siècle, encore, il est encore aussi né au lycée, dans le livre de Guillaume Fay, l'introduction du nazisme à la philosophie. C'est bon, enfin, bref, je ne voudrais pas polémiquer parce que, finalement, en philosophie, je ne suis pas spécialement calé, mais s'il ne serait-ce qu'un dixième du livre est vrai, ça pose de sacrées questions sur les programmes actuels en philosophie, etc., enfin, bref, ça pose d'autres questions, mais c'est vrai que, voire même dossiers militants SS, bon, après, je vais citer Chapoutot qui sont reconvertis dans le management, etc., enfin, bref, il y a eu des débats internes en Allemagne, j'ai envie de dire, tant mieux, mais j'ai envie de dire, il ne restait que des débats parce qu'à mon avis, il y a vraiment un truc, enfin, bref, on va dire, c'est un autre sujet. En tout cas, vous êtes invités, on va peut-être un teaser pour les gens qui nous écoutent, Anna Arendt, vous avez sorti le livre aujourd'hui, au moment qu'on enregistre, on est le 25 04, il est à peu près 15h40, vous allez, vous voulez, voilà, l'invitation tient pour parler d'autres livres sur Anna Arendt qui est sorti aujourd'hui, pas de problème, je suis toujours friand de, un petit peu, même si c'est une bonne philosophe, mauvaise historienne, enfin, bref. Encore pour vous montrer combien ces questions sont complexes, parce que c'est effectivement la question de la mémoire, du climatisme, de la Shoah. Bon, je ne crois que c'était étudié par deux livres très importants, l'un de Annette Giverkin, l'autre de François Zougal, qui ne sont d'ailleurs pas tout à fait d'accord sur tout, mais enfin, qui apporte énormément de choses, qui montrent qu'effectivement, en 1945 et après, des déportés qui sont venus ont essayé de témoigner et n'ont pas été entendus. Pas été entendus. Et maintenant, je vais vous prendre un autre exemple pour montrer, deux autres exemples pour nous montrer combien de chansons ont confié. En 1957, sur Ville Nuit Brouillard, le mot juif se prononçait une fois. Est-ce que c'est par fort à peu, on pourrait penser, est-ce que c'est par pédagogie, est-ce que c'est par pudeur, par traumatisme ? C'est parce qu'à l'époque, non, c'est une porte de plomb, mais c'était un petit peu la chape de plomb, c'était le silence. C'est la chape de plomb. Autre exemple, autre, et puis après, on reviendra, on reviendra, on reviendra, on reviendra, on reviendra, en 1972, se tient à la Fondation nationale des sciences politiques un colloque sur Vichy, premier colloque scientifique sur Vichy. D'accord ? Bon, pas une intervention sur la question vive. Ça donne un petit peu du grain à maudre. Il y a toujours cette image un peu qu'ont la plupart des gens. C'est un KG très antisémite, je précise, mais dans leur esprit, il a suivi que les Juifs ont pleuré pour qu'ils aient gain de cause, alors qu'entre 1945 et 1995, là où Jacques Chirac a reconnu, comment dirais-je, la responsabilité de l'État français dans la collaboration, il s'est passé quand même 50 ans. Donc, à un moment donné, c'était 50 ans de combat, 50 ans de lutte, etc., pour faire reconnaître un Juic qui s'est plutôt passé proche de nous, géographiquement parlant. C'est effectivement, il y a encore un petit peu dans la vision d'un peu des gens pas tellement informés qui sentent un petit peu le truc, qui se sont juste contentés même si c'est un très beau film de la liste de Schindler, on dirait qu'il y a juste suffi d'un film de Steven Spielberg pour que la chose soit reconnue. Non, c'est vraiment été tout un processus de trauma, de trauma collectif. c'est les livres qu'on présente aujourd'hui sur la Shoah, comme Primo Olivier et comme d'autres aussi, ils ont été écrits, je crois, assez rapidement, mais ils ont eu un succès de librairie que bien plus tard. Il faut redire ça. il faut bien comprendre qu'en Allemagne, il y a un très grand nombre de fonctionnaires, de ré-functionnaires qui ont été complètement compromis avec une égime pour suivre tranquillement la carrière. Il faut être en 1963, il y a en 1963, pour que l'initiative, il y a un procureur qui s'appelait Fritz Bauer, le premier élu, le premier conseil contre l'agile. Bon, l'influence du personnel ancien de monagie dans la haute administration était encore très importante jusqu'à la fin des années 60 et 80. Au point, c'était aussi l'ancien responsable de la NASA qui est un ancien... Les gens le découvrent, après ça donne une espèce d'épaisseur de conclots comme quoi, les SS, etc. Il y a une espèce d'aura un peu... Alors ça, on le sait depuis assez longtemps en réalité. On le sait depuis assez longtemps, même Klaus Barbie qui a été recherchée aux Etats-Unis pour le juger aussi par rapport... Comment ça s'appelle déjà le résistant ? Enfin, je sais... J'ai un trou de mémoire, je suis fatigué. Enfin, voilà, c'est à un moment donné tous ces faits historiques qui ont leur importance, notamment... Je reprends aussi le cas d'Eichmann où tout le monde savait à peu près où il était, mais le Mossad a été obligé d'agir dans l'illégalité la plus complète pour aller le chercher et le juger aussi. C'est... Enfin, il y a une espèce d'image qu'on veut que l'Occident par culpabilité se soumette au lubis des Juifs, vengeur, etc. Alors que dans les faits, c'est très très différent. Il y a une énorme prise de risque. En plus, le procès filmé, ils ont fourni un super... Enfin, Israël a fourni un super avocat à Eichmann. Enfin, il y a eu vraiment... Enfin, premier procès filmé, d'ailleurs. Enfin, je crois que c'est un des premiers procès filmés. Enfin, voilà, il y a eu vraiment une débauche de moyens pour que ça ne s'est pas juste fait un petit peu à l'arrache et genre, on le liquide et puis c'est tout. Non, il y a vraiment eu... Il doit rendre compte devant les hommes de ce qu'il a fait, en fait. Il y a vraiment... Enfin, tous ceux qui... Enfin, bref, il y a un peu l'image un peu collective. Bon, moi, j'ai été victime pendant assez longtemps. Il manque qu'on s'intéresse aux questions qu'on voit vraiment dans les faits. Effectivement, ça reste une question assez fascinante, mais un peu fascinante, un peu malsaine, quelque part, en fait. On se rend compte que les faits ne sont pas aussi simples et que, finalement, des fois, la réussite ou quelque chose de positif ne tient pratiquement à rien. Parce que, enfin, l'enlèvement du Mossad, ça s'est joué à peu de choses qui l'échouent aussi, quelque part. Donc, enfin, bref, c'est un sujet. Enfin, bref. Donc, on va peut-être là parler aussi de la libération jusqu'à 1968, jusqu'aux événements. Et donc, les Juifs en France en 1945, de la libération en 1968, disparition de l'antisémitisme chez les socialistes et les communistes. Ah, bon. Alors, je vais tout de suite à l'essentiel. On trouve encore quelques traces, mais elles sont vraiment fugitives, minimes, insignifiants, dirais-je même, d'antisémitisme à tout petit peu. Il y a quelqu'un à la situation qui dérave dans les années 60. Enfin, il y aura bien ne fait pas le printemps dans le repas. On trouve, alors, je parle en disfaites peut-être, mais la fois prochaine, c'est... Oui, parce que ça, c'est vraiment encore... ça demande de l'endévitement. On trouve dans les positions du PC aussi quelques dérapages, quelques silences sur, par exemple, les prochains antisémites qui se passent en démocratie populaire en 1948, l'affaire des blouses blanches ou des messages juifs sont accusés par Céline d'avoir voulu les tuer. Bon, bien heureusement, Céline meurt en début 1953, ce qui m'a guigné fin à la paire, mais cette affaire avec les grands procès d'un certain nombre de dirigeants en Pologne, en Hongrie, en Tchécoslovaquie, et ailleurs encore, dans les 48-50, dont vont coûter juif, avait évidemment des rodents antisémites. Et le PC était une pudeur de gazelles sur ces questions. Alors, pour la petite ironie, c'est le procès de 1956, le procès de Solansky, si je ne dis pas de bêtises. C'est bon. Et d'ailleurs, tout le monde pense... En 1956, il y a eu le procès de Solansky, notamment, et tout le monde pense que le mythe du complot sioniste est né à l'extrême droite. C'est faux. C'est né en 1956 parce que, bon, vu qu'on ne pouvait pas dire le mot juif, on a dit que c'est un complot sioniste. Donc, le complot sioniste, en réalité, c'est plutôt une invention stalinienne. Ce n'est pas une invention de l'extrême droite en soi-même, si ça apprend les mécaniques. Non, ce n'est pas une invention stalinienne. C'était du honnêtement, mais le complot sioniste était aussi très largement d'une direction droite. Oui, mais on va dire que les communistes ne se sont pas gênés pour réapproprier la chose. Non, ils ne se sont pas réappropriés. Disons que, surtout, ils ont été silencieux, très pudiques, très... Bon, ils n'ont pas pris position. Il faudra attendre 1976 ou 2014 pour que le PC, en France, dise vraiment à propos de l'inféronius. Non, ce n'est pas possible. Enfin bon, très souvent. Mais bon, tout ceci est quand même très secondaire. Moi, je laisse la question historique. J'en parle la prochaine fois. Et bon, on va assister à l'émergence d'un courant qui est à la fois tout à fait nouveau, tout à fait minoritaire au départ. Tout à fait étonnant et... Bon, mais... Bon. Mais il y aura de l'importance aujourd'hui. Alors, de quoi s'agit-il ? On... On part d'un individu qui s'appelle Paul Rassigné. Paul Rassigné. Paul Rassigné a été communiste et a été exclu par des communistes je crois en 25 ou 26 j'ai pu, enfin bon, peu à peu. Bon. Elle a été dans différents mouvements d'extrême rouges et puis rejoint la CEPI en 1933 ou 1934. Bon. Puisque tout va bien. Il est pacifiste qui fait partie du courant pacifiste en 1932. J'ai parlé des pacifistes dans notre dernier entretien. après la guerre il participe un tout petit peu à l'histoire sans qu'il se fait arrêter et il est porté à Buckingham. D'accord. Bon. Il revient. Il souhaite avoir une carrière politique sur les territoires de Blackford et manque de chance pour lui et pour nous c'est-à-dire qu'il est battu par un certain Dreyfus-Schmidt. Bon. Bon. Il participe de la CEPI. Et à partir de là Rassigné en... Comment dirais-je ? Engage, entreprend une dérive qui paraît aberrante c'est-à-dire un certain âme de gauche qui a été déportée et qui commence ça commence des années 48, 49, 50 donc très tôt à d'abord à minimiser le... Comment dirais-je ? Le génocide. Ensuite à attaquer de plus en plus et puis s'instruire dans la logique des suppositions il le remettra de plus en plus en cause et sur un signé va rejoindre le milieu il va être exclu du Parti Socialiste en 1951 donc là parce que bon donc ça revient qu'est-ce qu'il fait alors ? Il se rapproche d'un certain nombre de groupes anarchistes la fédération anarchiste oui bon et alors jusqu'en 1964 où on s'aperçoit de la chose il va avoir quelque sorte une double vie c'est-à-dire qu'il y aura à la fois des contacts avec les anarchistes et à la fois avec les strong-braffin l'ancien je crois même il avait donné des interviews à Rivarol aussi oui oui enfin bon mais bon il y a quelques anarchistes qui avaient un courant qui avaient un parcours à peu près même donc quelqu'un qui était saigné aux petits pieds qui s'appelait Albert Paraz bon je raconte tout simplement au livre mais bon on voit quelqu'un donc quelqu'un qui je le rappelle authentique dans le gauche 9 millions d'euros qui a participé à la gauche à ses combats bon qui semble-t-il semble-t-il un peu participé à la résidence qui remet en cause qui remet en cause donc le génocide il a une première à le faire il a une première à le faire alors il faut dire une chose c'est qu'il n'est pas le seul à le faire du côté l'extra-droite il y a un homme de l'extra-droite qui lui fait aussi c'est Mauds Bardach d'ailleurs je crois Valérie Gounet Valérie Gounet effectivement en termes de négationnisme effectivement Maurice Bardach c'est comment ça s'appelle son livre Nuremberg ou La Terre Promise devant de quelques mois le premier roman de Racine et dans le livre Nuremberg La Terre Promise justement Bardach remet enfin le beau-frère de Bardiac et qui avait commencé à relativiser enfin disait à insinuer comme quoi la chouette n'avait pas existé etc donc Racine a été un peu devancé par Bardiac mais de quelques mois de pas grand-chose quelques mois c'est tout à fait contemporain et pour la petite enfin si j'ai bien lu les livres correctement il y a toujours cette question mais oui mais pourquoi Racine relativise vu qu'il a été dans les camps c'est extrêmement compliqué j'en ai beaucoup discuté avec notre fils qui s'appelle Nadine Fresco mon collègue a conceptué tout un livre à signer et nous en avons énormément discuté pour le préparer parce que la question évidemment intéressait la question intéressait ceci elle se demandait comment un homme de gauche n'avait plus un revueur et bon elle trouve des traces mais d'antisémitisme extrêmement larmées entre les guerres et bon ça existe mais bon et bon sans risque mais surtout elle essaie de comprendre je crois que pour une part ça vient de son éducation ça vient du fait que effectivement déjà le verre était un peu dans le fruit avant comment dire avant la guerre et ça vient aussi du fait que de la personnalité de racine de son du fait que sa carrière politique a été entramée par de la puce humide vous savez on évolue on évolue voilà quelque chose et puis on dirait aussi sa position on dirait aussi la position j'avais un peu plutôt pensé effectivement vu que dans la biographie que j'ai lu justement de votre confrère que vous citez j'ai beaucoup retenu ça pourquoi je ne sais pas j'ai accroché mais il passait son temps entre l'infirmerie et nettoyer les bottes du responsable du camp aussi c'est ça qu'il était mécaniquement très peu en contact en fait avec même s'il était dans un camp et c'était pas non plus le club mais il avait vu qu'il était assez cultivé il avait plutôt une bonne place il nettoyait un petit peu les bottes de l'officiel allemand il mettait du bois dans le poil etc et il variait entre ça et l'infirmerie si bien qu'il n'a pas été vraiment il n'a pas pu voir de ses yeux quelque part un petit peu l'horreur etc donc il y a peut-être aussi au-delà de l'aspect larvé et du ressentiment d'une carrière qui n'a pas été au bout de ce qu'il pensait peut-être qu'il n'a réellement pas peut-être qu'il était de bonne foi qu'il n'a réellement pas vu ça en fait mais dans le sens je n'ai pas vu ça donc ça n'existe pas ah il n'a pas il n'a pas vu ça effectivement ça n'existe pas donc ça j'ai une chose fascinée est un autodidacte bon très bien il n'y a rien contre au contraire mais donc moi j'ai raison j'ai raison j'ai raison et puis bon il faut bien comprendre aussi qu'à l'époque on était 40 puis 50 autant évidemment on connait le génocide donc on connait infiniment moins que nous connaissons aujourd'hui et infiniment moins donc on sait qu'en gros il y a aussi millions de juifs pour les assassins et les modalités on commence à étudier en France en Allemagne et aux Etats-Unis on commence à étudier le génocide à partir du procès qui se tient en 61 à Jérusalem dix ans plus tôt ou douze ans plus tôt on a encore on sait évidemment que cette horreur a eu lieu mais bon on en sait évidemment beaucoup beaucoup moins qu'aujourd'hui et à partir de là même s'il y a des travaux qui ont fait je pense à ceux de l'Héros foliatof dès début des années 50 racignés fort de son expérience et de son ignorance sur bien des sujets écrit écrit et puis il a un besoin de reconnaissance donc on met ça en cause à moins de ce ça explique que c'est une relation aberrante à la fois avec les avec les sement voilà ça ne s'en aperçoit je suis un peu plus cynique je crois que la l'EFA peut-être dans une partie c'est un peu 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 de ce que j'en ai lu il s'en moquait il ne prenait pas attention c'était pas c'était pas important quelque part c'est oui c'est un peu le même truc avec Drummond c'est oui mais à travers sa critique du machin enfin voilà il vise le socialisme à travers un affect réac c'est toujours le même tour de passe-passe qu'on nous fait nous faire gober mais là il faut le dire les termes ont été complaisants à l'époque avec ça dans les années 50 ils ont été assez complaisants et d'ailleurs ce qui n'a pas empêché moi ce qui m'a fait un peu ce qui m'a un peu marqué dans la lecture du livre ou même des livres parce qu'aussi il est dans le livre de Vare et les Gounettes c'est qu'il donnait des conférences en Allemagne contre quoi la Chouane était une pure invention face à des gens qui techniquement le torturaient le maltraitaient dans les camps c'est ça qui est aberrant il est face il a la sympathie de gens enfin voilà même s'il était entre guillemets favorisé ça n'empêche pas les mauvais traitements ça n'empêche pas les coups ça n'empêche pas quelque chose qui est vraiment qui est dur mais il était prêt à suivre ces gens-là qui l'ont clairement malmené qui est des ennemis au-delà des ennemis politiques des gens qui humainement l'ont foutu dans un camp etc qui l'ont limite torturé voire même qui l'ont carrément torturé mais ça sympathie d'aller vers ces gens-là plutôt que ça me paraissait totalement aberrant et c'est d'ailleurs durant son procès c'est une petite anecdote que je voulais passer durant son procès l'avocat de la LICRA si je ne dis pas de bêtises a réussi à mettre en évidence le grotesque de sa situation parce qu'en fait dans l'interview de Rivarol en fait il avait mis en évidence que le journaliste qu'il interviewait c'était lui-même oui et c'était mais alors là toute la salle apparemment a éclaté de rire il n'était plus cru au sérieux et c'est là où pour le coup l'AFA face à ce procès bah voilà du bon suivre le gars au-delà de le gars politiquement voilà il est quand même assez étrange bah oui le gars est ridicule enfin il sympathise il sympathise avec les nazis on le suit plus mais il a failli limite ce procès pour que les gens enfin soient offensés d'ouvrir les yeux donc non ce n'est pas un point de détail non c'est là c'est présent il faut bien comprendre qu'à l'époque c'est débat ça concerne à nos tout petits de gens tout petits c'est que bon ceux qui s'intéressent à un signeur bon il y a quelques contaminants à gauche un porto dans l'extrême pas d'un gauche trotskiste mais d'un gauche pivotiste socialiste etc bon à quelques contaminants enfin bon je tiens c'est un milieu tout à fait petit tout à fait réduit tout à fait minime et quelques dizaines de personnes plutôt plus mais moi-même j'ai voulu dire que bon c'est une des questions que j'ai suivi après mon post-veillon mais quand j'ai rencontré Nadine Fresco avec qui j'en ai et puis qui m'ont beaucoup parlé je ne comprenais pas pourquoi elle s'intéressait un phénomène aussi réduit et bon j'ai bien changé l'avis là-dessus dans la mesure où effectivement on ne peut pas se contenter de dire que bon ça concerne trois pelés de tendus il faut voir la dynamique de ces idées et bon c'est quelque chose de complètement nouveau c'est quelque chose de complètement téléxiant et c'est quelque chose qui doit être repris alors bon on y viendra plus tard et bon qui aura son audience dans la mesure où la négation de la Shoah bon elle va être comment on dirait popularisée oui c'est en plus le Front National ça me bute que maintenant le Front National ne fasse enfin bref c'est un autre sujet qu'on voit qui a déposé les statuts en 72 c'est un ancien de la division Charlemagne etc enfin bref que ce parti politique soit devenu banal pour moi en soi c'est quand même assez inquiétant je précise bien Jean-Marie Le Pen le Front National avec lequel j'ai bien entendu des accords mais la question n'est pas là il n'a pas la même position là-dessus Jean-Marie Le Pen Marie Le Pen ne dit pas la même chose là-dessus que son père disons qu'elle travaille bien sa communication je ne pense pas que l'électorat est fondamentalement changé bon ça c'est une autre question extrêmement extrêmement en mort mais disons simplement que la comment dirais-je une argumentation de Paul Rassigné de Paul Rassigné va être prise mais ultérieurement et cette argumentation va s'enrichir si je veux dire parce que vous citez juste au titre les travaux de Valérie Goudet il faut être autoritaire à la matière je ne peux qu'envoyer les livres et bon en fait le révisionnisme et le négationnisme va être suivi du négationnisme il y a deux deux membres dans cette histoire Rassigné avant 67 symboliquement d'ailleurs là c'est tout à fait symbolique parce que là on choisit le conflit sur le palestinien bon bon son comment dirais-je sa théorie je mets des lignes va être prise par un militant d'ultra-gauche qui s'appelait Pierre Guillaume et Pierre Guillaume alors lui il ne vient pas d'un milieu anarchiste mais gravitait autour des librairies qui s'appelait bientôt pour être venu et qui était une librairie où on trouvait tout ce qu'on trouvait qui pouvait exister comme tout groupe chapelle etc d'extrême gauche Justement il y a eu une espèce de question avec Lola Mieseroff qui avait participé justement à mai 68 et qui était proche du milieu d'ultra-gauche qui disait que je l'avais classé abusivement chez les situationnistes bien que le livre d'Igounet le classe proche des situationnistes effectivement situationnistes c'est qui debord la société du spectacle etc très courant très impactant dans les années enfin dans mai 68 effectivement mais comment dirais-je Pierre Guillaume n'est pas venu au négationniste par lui-même il a été un petit peu initié un peu par Forisson ou quoi c'est un petit peu qui a servi un petit peu si je ne dis pas de bêtises c'est beaucoup compliqué vous citez une autre Forisson effectivement quelqu'un de très important dans cette galaxie lui il ne vient pas du milieu gauche il a toujours à droite oui toujours et je renvoie au livre de Valérie Goudini qui passe parfaitement son parcours il est en droit dès le début elle est sans droit dès le début là aussi il y a eu un certain de mix qui a apporté je ne suis qu'un professeur de l'aide je ne sais pas oui oui absolument faux c'est absolument faux Valérie Goudin rend très bien compte de tout ceci et je n'ai rien ajouté là-dessus Pierre Guillaume ajoute quelque chose à comment dirais-je au révisionnisme il prend la succession de ne pas le renseigner il ajoute quelque chose d'intérieur Pierre Guillaume est proche du milieu bordilliste alors c'est pas de bordilliste bon alors pour faire court on va remonter à la fondation du parti communiste italien en 1920 trois ans dont Amadio Bordiga Amadio Bordiga Amadio Bordiga va être exclu du parti communiste italien à la fin des années 1920 bon j'entre pas les détailles parce que il va de plus en plus développer une théorie selon laquelle la lutte antifasciste est à l'heure la lutte antifasciste n'a aucun sens et la lutte antifasciste ne peut servir aux capitalistes bon donc il s'y démarque et de ce point de vue il s'y démarque par exemple de l'extrême gauche trotskiste qui l'aide comme on dirait là aussi avec les nuances mais reconnaît ce qui est exact et à partir de là les héritiers de Bordiga vont penser que la Shoah finalement est que l'antifascisme finalement est un moyen pour le capitaliste de subsister de conserver son pouvoir de oui oui et que bon qu'à partir de là bon ce que font comment dirais-je au même moment les Américains au Vietnam entre autres ça vaut bien la Shoah et que bon finalement tout ça est dans le même sac bon et donc Bordiga et enfin les Bordiguistes aussi c'est trois fois rien en France c'est vrai que le Bordiguiste c'est vrai au-delà de renvoyer le fascisme et l'antifascisme dans le sens d'une équivalence déjà ça n'a aucun sens c'est déjà d'une et surtout c'est là où je pense que comment dirais-je j'en ai parlé dans une autre émission dans mon parcours dans le surréalisme justement où j'avais parlé de Pierre Guillaume le Bordiguisme aussi selon moi a un autre aspect assez casse-gueule au-delà de la vision antifasciste quasiment claquée c'est un courant très économiciste il ne voit tout qu'à travers l'économie et effectivement voir qu'on dirait dans ce prisme-là monocausale économique la choix n'a aucun sens pourquoi tu es des gens qu'on peut exploiter absolument et vous avez tout à fait raison de souligner ce point c'est tout pour faire tout à fait juste et de ce point de vue-là Pierre Guillaume se nourrit certainement de la pensée de quelqu'un dont j'ai parlé lors de notre revue de séance présent c'est Robert Luzon Robert Luzon qui est amélioré sur le gauche depuis les années 20 et même avant la guerre qui depuis 1925 animait une revue qui s'appelle la revue précarienne très intéressante mais qui n'arrête pas de faire des dérapages antisémites qu'il a fait lors de la réhabilisation en l'ascense il continue je lui fais une base de choix dans mon ouvrage parce que vraiment sa théorie et effectivement pour lui il est une vision très économiste ça ne marche pas dans la mesure où effectivement il n'y a pas de bénéfice donc il oublie il a à part cette vision économiste il oublie toute l'origine nazie toute l'origine antisémite nazie qui est absolument fondamental pour comprendre oui c'est pour ça qu'intégrer cette question d'une espèce de l'antisémitisme et plus largement du racisme dans les analyses sociales c'est vraiment voir toi à travers ce prisme économique ça devient une espèce d'économicisme grossier où tout serait froid mécanique etc je ne dis pas que ce n'est pas intéressant en soi mais je dis juste que tout voir par ce prisme-là monocausal ça devient je pense que c'est comme ça c'est mon avis personnel après est-ce que Pierre-Rion était antisémite dans son fort intérieur je le dis souvent j'en sais rien je ne suis pas télépate je ne peux pas ressusciter les morts ni en commun avec lui mais à un moment donné je pense que d'un point de vue théorique je pense que je vois un peu l'angle gauche sur lequel il a pu se faire avoir en fait oui et enfin encore une fois c'est une vision uniquement économiste et complètement complètement éductrice donc je pense inexact et bon et à partir de là bon Racine reprend en quelque sorte les idées de racine en les durcissant et on vient à complètement nier l'existence de choix à nier l'existence de l'élection du et à inventer ce qu'on appelle le négationnisme un choix dit en passant ce niveau est toujours important de savoir quand était fort le niveau et pourquoi ils ont été forgés en 1987 par un historien Muncho qui pour bien effectivement le négationnisme c'est quoi c'est nier l'évidence nier des choses qui ont existé je peux vous dire que par exemple je peux vous dire par exemple que la guerre de 1914 non ça n'a pas existé oui bon bon très bien pourquoi parce que je pense bah oui mais je pense que non ça n'existe pas moi je le dis je pense et le problème avec le négationnisme c'est qu'il n'est pas possible de discuter il n'est pas possible de discuter rationnellement parce que c'est un grand historien qui s'appelle Pierre-Louis Vidal Nacket qui a combattu très fortement avec justement les légionnistes et négationnistes des années 80 donc il savait de quoi il parlait il a dit il a tout à fait justement il faut combattre les négationnistes il ne faut pas discuter avec eux c'est un peu d'ailleurs pour la petite anecdote Pierre-Louis Nacket grand historien qui a écrit le livre qui décortique la méthode argumentative de Faure et Soin des négationnistes c'est les Eichmann de papier très 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 bon livre je le conseille fortement je le mettrai dans la description et pour la petite anecdote là c'est mon côté un petit peu il a connu Faure et Soin alors les deux étaient au lycée à la même période oui oui mais déjà les deux à l'époque ne pouvaient pas se piffer il faut le savoir ils se détestaient mais bien sûr et j'ai rencontré il y a très longtemps en 69 une fois Pierre-Louis mais évidemment ben oui bien sûr oui c'est je crois que enfin oui c'est de toute façon dans le militantisme des extens gauches de toute façon c'est un petit milieu où on se connait tous plus ou moins à très bon soin exactement donc vous savez la vidéo on y trouvait tout on y trouvait un texte intéressant et moins intéressant donc genre d'endroit à la Netflix mais là encore il faut se méfier il faut aller voir comment dirais-je ce qui comment dirais-je il faut voir la suite il faut voir la suite mais pas à partir de ce qui se passait en soi tout mais bon on connait la suite mais à l'époque on n'est pas je sais pas personne ne pouvait le prévoir je dis juste que les deux se sont côtés au lycée déjà ils se détestaient je trouvais ça déjà c'est pour la petite tenue assez drôle sachant ce qu'ils ont devenu je trouvais ça assez drôle déjà mais en plus Pierre Vidal-Nacquet qui avait écrit un bouquin sur le journal La Commune d'étudiants en 68 enfin énorme bouquin Pierre Vidal-Nacquet très bon historien alors regardez ce qu'il fait c'est très bien mais effectivement je crois qu'il faut retirer cette idée que de formulé par Pierre Vidal-Nacquet on combat les négationnistes on ne discute pas avec eux c'est impossible parce qu'ils sont vraiment dans une méthode hyper critique d'ailleurs c'est je crois un des arguments qui m'a fait rire de manière un petit peu cynique c'est qu'en Florestan on disait oui mais les photos sont pas assez explicites etc il y avait une des surveillants qui disait oui mais excusez-nous d'avoir pas pris le temps d'avoir bien photographié face à des gens en mitraillette et on nous bousculait il y a les enfants qui hurlent etc c'est pardon de ne pas avoir demandé aux soldats SS de prendre la pause quoi ça n'avait aucun sens c'est que l'université ni tout le travail qui est fait à partir d'archives à partir de documents pour vérifier etc etc je prends l'exemple d'un chapitre qui s'appelait Présac qui était fanatien qui était négationniste au départ et même admirateur du Troisième Reich chez lui c'était un musée déléguacé à l'Allemagne il a voulu avoir le carnet il a fait ce travail et il a complètement changé l'opinion totalement c'est tout mais lui a fait le travail c'est une direction confrontée à la recherche confrontée à la recherche et il en a tiré les conclusions qu'il devait retirer et le problème c'est qu'un IEC ne fait jamais cette démarche et bon ceci est aggravé par internet parce qu'on peut tout trouver sur internet ou n'importe quoi je le pense donc j'ai raison j'ai complètement fini de tous les travaux toutes les recherches bon ça bon et j'ai toujours le petit détail qui est un bon surtout en termes de méthode il faut réessayer à la critique historique en fait des critiques littéraires oui il avait une méthode la méthode Ajax qui isolait chaque mot séparément en dehors d'un ensemble un peu plus large alors qu'en histoire c'est justement même si on peut étudier focus sur un sujet où on s'inscrit toujours sur un temps long ou dans un contexte bien précis et Faurisson avait horreur du contexte dans sa méthode littéraire dans son livre à ton lieu Rimbaud déjà c'était la méthode qu'il appelait la méthode Ajax qui décapait mot à mot etc enfin voilà il voulait appliquer la méthode une certaine méthode littéraire et même au sein de la littérature sa méthode était assez douteuse il faut le dire quand même à ton lieu Rimbaud ce n'est pas un grand livre critique de la littérature il sert un livre qui est connu parce que c'est Faurisson qui l'a écrit ça s'arrête à peu près là sinon le livre n'a aucune qualité et justement Faurisson appliquait cette méthode de critique littéraire à la critique historique bon on peut mais après d'un point de vue un peu clair c'est la méthode hyper critique c'est toujours remettre en cause les documents oui mais est-on sûr etc alors que le gars qui avait je ne sais plus le nom du directeur du camp d'Auschwitz avait avoué noir sur blanc qu'il avait dans ses propres aveux mais après Faurisson disait oui mais vu que c'est les communistes qui l'avaient arrêté c'est les communistes qui l'ont forcé à avouer etc il y a toujours un truc il y a toujours quelque chose on ne peut pas se poser cette preuve est là cette preuve existe non il y a toujours un truc qui ne va pas et bon et bon je vous retourne il faut bien comprendre que le négationiste au départ dans les années 80 80 et dit encore une fois quelque chose est tout à fait limité tout à fait limité bon et puis et puis il a connu un certain développement à partir de la fin des années 70 en particulier à partir d'un interview d'Arké de Pellepois qui avait été un des responsables du commissaire général au Fesson-Lieu et qui a expliqué dans l'interview qu'à faire comment dire un breu un transition qu'à Auschwitz on n'avait gazé connecté effectivement à partir de là la brèche a été ouverte et bon comment dirais-je la la relativisation du génocide a commencé c'est pour ça que la critique de la Shoah des années 80 était enfin le Fesson s'attaquait dans cette genre-là c'est à l'aspect technique à l'aspect irréalisable techniquement et c'est là où le livre de Pressa qui effectivement après c'est le reproche qu'on lui fait oui c'est trop mécanique c'est trop froid on a affaire face à un livre d'architecte enfin d'architecte d'ingénieur alors oui mais parce que c'était l'époque aussi quelque part au-delà du fait qu'on parle d'unité de manière extrêmement froide déshumanisante etc c'était dans les années 80 après ça qui a produit le livre qui était en raccord avec la critique de l'époque ça se fait que même l'aspect technique de la Shoah n'est même plus discuté dans l'élégationniste parce que Pressa qui a apporté la preuve définitive donc et puis vous savez comment dirais-je l'événement je me suis dit tellement considérable qu'il y a des faits grandes discussions qui ne sont pas encore terminées pour les décrire pour les expliquer pour essayer de comprendre bon en gros il faut aller vite certains ont pensé certains historiens pensent qu'on mettait plutôt l'accent sur le fait que dès le départ Hitler avait ce projet d'autres et d'autres pensent qu'il a plutôt été comme on dit l'ageur amené à cette réalisation à partir de la deuxième guerre oui c'est les deux thèses entre l'attentionnalité et la structuralité c'est ça bon maintenant on dépasse on dépasse un peu ce débat mais enfin montrer combien les questions sont complexes bon là il est normal qu'il y ait un débat là-dessus sur une question aussi complexe en plus quand on la regarde on trouve on n'arrête pas de découvrir encore des choses sur la Shoah la Shoah par balle en Ukraine etc oui c'est aussi oui c'est bon mais donc ça effectivement la recherche doit aller toujours loin et cette grande toute recherche doit aller toujours bon de l'année à l'année ça n'arrive vraiment bien c'est forcément il y a un projet derrière on ne unit pas ça innocemment pour l'intérêt historique il y a forcément un projet derrière bon et c'est après ils peuvent se cacher enfin c'est longtemps ce que Soral s'est caché c'est oui mais il n'y a pas de crime derrière pensée non oui mais si tu remets en cause ça mécaniquement le prochain coup c'est ça donc on ne peut pas juste en mettre en cause ça innocemment il y a forcément une idée derrière en fait et l'idée est assez évidente qu'on a un peu de culture historique effectivement et donc vous voulez peut-être qu'on s'arrête là monsieur Dreyfus parce que l'heure est en train de tourner oui on va bientôt s'arrêter là bon pour dire que moi quand même ces idées et nos abandons ont été d'abord partagées par un tout petit milieu après j'ai connu une certaine division à droite comme Jean-Marie Le Pen un peu dans les milliers de gauche dans les milliers de gauche les négationnistes à vous faites bonne surtout si j'ai demandé à respecter un peu d'une façon limitée enfin un peu au milieu des deux gauches et des extrêmes gauches bon maintenant je crois qu'elle avait c'est dit mais enfin bon il faut savoir que comment dirais-je des idées on ne peut pas uniquement regarder des idées à travers de ce qu'elles disent les quatre points pour voir aussi quel est la rough chance oui comment dirais-je la clé toujours de tout ça c'est que l'influence des idées négationnistes n'est faite d'abord avec lui de diminuer l'enfance et qu'après elle a pris une certaine importance oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est comment dirais-je c'est enfin c'est un sujet tellement vaste non mais c'est et c'est surtout cet aspect cet aspect vraiment pédagogique etc c'est un truc qui je trouve qui manque le livre de Pierre Vidal sur les hachemaines de papier pour moi c'est un livre qui devrait être plutôt lu quelque part ou en tout cas questionné ou en tout cas un petit peu vulgarisé déjà le livre est très vulgarisé il est accès pour tout le monde il n'est pas très technique en soi mais c'est je pense que j'aurais lu ce livre quand j'étais ado je pense que ça ne m'aurait pas happé honnêtement je pense après on peut me dire mes parents n'étaient pas très cultivés mes parents étaient des français moyens ni plus cultivés ni moins cultivés que d'autres c'est vraiment le français moyen on va dire ça comme ça mais c'est vrai qu'il y a un côté frustrant il y a un côté les infos sont là les livres sont là les auteurs sont là c'est pas diffusé et puis une espèce de chauve qui se revendique nationaliste socialiste pour nous jouer un petit coup de confusionnisme politique et le truc il marche c'est bon après bon c'est mes regrets c'est plus que je lui ai fait avoir je me suis fait piéger bêtement mais bon c'est comme ça au moins je ne l'ai pas défendu comme si c'était mon père j'en suis revenu c'est à mon avis quand j'ai admis mon erreur mais ces questions là politiquement je trouve ça c'est assez je vais dire c'est fascinant c'est morbide c'est un morbide enfin fasciné on se dit à raciner à 18 ans oui tu vas devenir tu vas nier la mort de 6 millions de personnes je pense qu'à 18 ans il lui serait dit mais non c'est pas possible je ne vais pas finir comme ça mais c'est vraiment il y a une espèce c'est pour ça que sur le livre de Philippe Burin je trouve très bon quand il parle de dérive fasciste c'est vraiment c'est vraiment ça c'est vraiment une dérive en fait c'est pas forcément quelque chose de voulu d'intentionnel ça joue sur des affects sur des choses c'est subtil quelque part c'est très humain enfin très humain entre huit heures de guillemets et puis finalement on en revient à défendre des positions absolument délirantes c'est vraiment le mot dérive pour moi c'est vraiment un mot extrêmement fin qui colle vraiment bien avec la réalité c'est tout ce que je voulais dire sinon je pense qu'on reprendra peut-être un peu plus tard bah écoutez je crois qu'on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui oui je pense que ça serait pas mal ouais je m'ai enfin vanté j'ai failli avoir Paxson je me suis vanté auprès de vous je me suis vanté et enfin l'honneur des Trotskis ça a été sauvé parce que les Trotskis ne pas céder c'est pas du tout c'est pas du tout lié non les Trotskistes l'honneur est sauf les libertaires les stalinais oui mais les Trotskistes non voilà ils sont propres libertaires qui pleure ça quand même les libertaires sont chiants si en plus ils ont pas le cul propre en plus d'être chiants c'est facile de gérer oui voilà on va en rejeter en tout cas monsieur Dreville je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à la prochaine à la prochaine au revoir au revoir ouais